Musique Bonjour, je m'appelle Joël. Moi c'est Mélanie. Et moi c'est Fadily. Bienvenue à l'école secondaire publique de la Salle. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'école. Alors, venez avec nous. Alors, bienvenue dans notre foyer. Ici, c'est un lieu de rassemblement pour les jeunes. On mange nos repas ici, on raconte des histoires, on étudie. On a un écran plat aussi, où on passe les annonces de l'école et on raconte les événements récents qui sont passés ou qui sont sur le point d'arriver. Nous sommes dans le local de pré-concentration théâtre. C'est ici qu'ils élèvent la 16e année suivent leur formation au théâtre avant de décider s'ils vont aller en concentration. Donc ici, on va faire plein de choses. On fait des activités, du mime, du coup de scénette, des monologues. On fait plein d'activités vraiment intéressantes. Attention tout le monde! Alors, nous voici dans le local de musique. Ici, il y a l'orchestre, l'ensemble avant, il y a la concentration musique qui pratique, il y a le jazz, il y a toutes sortes d'affaires. Tout ce qui a rapport avec la musique, en fait, qu'ils pratiquent ici. Voici un de nos nombreux locaux de mathématiques. Tous nos locaux de mathématiques et certains locaux de sciences sont équipés d'un smartboard. On peut voir ce smartboard faciliter l'apprentissage en rendant l'aspect visuel plus intéressant. Nous voici devant l'auditorium. C'est ici que l'on représente le travail accompli durant l'année. Et puis, l'auditorium est assez grand. Il y a au moins 700 places. Et puis, derrière nous, il y a tous les artistes qui ont contribué à l'essor du Centre d'excellence artistique. Alors, De La Salle est non seulement une école d'art, mais aussi une école de sport. Nous avons un grand gymnase et un gymnase à plein moyen où nous pouvons servir les élèves de leur désir du sport. Alors, comme on l'a déjà mentionné, à De La Salle, l'espace est très important. Derrière nous, on a le terrain athlétique qui regroupe tous les sports extérieurs, tels que le soccer, le football, etc. Puis, à ma droite, on a aussi le terrain de basketball. Alors, comme vous pouvez le voir, nous décorons les murs de l'école avec des créations des élèves. Par exemple, ceci, c'est une création collective du groupe d'art visuel 8e année qu'ils ont fait durant leur cours. Alors, à De La Salle, on n'oublie pas la danse. Ici, nous avons un local pour la concentration danse, parce qu'on sait que la danse, ce n'est pas seulement le mouvement du corps, mais c'est aussi l'extension de soi-même. Ceci termine notre visite de De La Salle. J'espère que vous avez apprécié. Et que vous viendrez nous visiter un jour. À la prochaine! J'aime le fait qu'on a une grande diversité multiculturelle. Alors, on peut voir différents points de vue sur des sujets divers. J'aime aussi le fait qu'il y a des gens très gentils à l'école. Alors, ça aide quand tu es nouveau et que tu ne connais pas les personnes. J'aime aussi parce qu'on a des bons professeurs qui nous aident à comprendre les suggestions qu'on ne comprend pas et qu'on puisse bien être accepté pour qui on est. Parce qu'il y a tellement de gens différents à cette école. Alors, si on est différent, par exemple, si moi je viens d'un pays différent qu'une autre personne, on s'accepte quand même pour qu'on incite une bonne chose. La Salle, c'est comme une école d'art. D'abord, il y avait la diversité tout le temps. Il y avait comme des gens de musique, d'art visuel. Puis, tu peux comme switcher les deux si tu veux. J'ai commencé en écriteur puis j'ai bougé à art visuel. Puis, éventuellement, j'ai même parti d'art visuel parce que je devais prendre un cours de biologie. Il y a beaucoup de flexibilité dans l'école. Les professeurs, même les professeurs sont différents. Même ton professeur de maths est un peu différent parce qu'en quelque part, il doit aimer l'école de la salle. Puis, l'école de la salle, vu que c'est une école d'art. J'ai découvert, il y a peu longtemps, que mon professeur de maths, c'était un peintre en quelque part. J'ai fait comme, OK. Puis, notre directeur, c'est un mime. Ça a déjà été un mime. Alors, en quelque part, c'est fantastique comment est-ce que pas mal tout à de la salle est relié aux œuvres. J'aimais beaucoup le côté artistique de la salle puisque c'est une école basée sur l'art, fait pour l'art. Et j'étais en concentration écriture, ça fait que ça m'a permis vraiment d'explorer ma carrière artistique. Et j'aimais vraiment la mosaïque culturelle de la salle puisque c'est une école vraiment multiculturelle. Et j'ai aimé s'écouter cet aspect, contrairement à d'autres écoles, on le mettait vraiment vers l'âge. J'aime bien l'école parce que c'est bon au point de vue éducation, au point de vue social. Puis, ça nous permet de créer des liens d'amitié qui vont durer pendant toute la vie. L'éducation francophone est en diminution. Alors, je trouve que c'est important de garder notre fierté francophone parce que c'est tellement spécial. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'on peut parler bien en anglais et en français. Et il y a une tellement grande histoire derrière que ce serait tellement dommage qu'on ne puisse pas garder notre fierté et pouvoir étudier en français. Avant, je faisais des textes simples. Maintenant, j'adore vraiment les tournois de mes phrases et la syntaxe. J'aime vraiment maman. Mon frère était déjà à De La Salle, donc j'ai pensé, ah, ce serait peut-être une option d'aller à De La Salle, voir comment ça se passe à une école d'or, voir comment que j'aime ça. J'ai juste adoré ça. Je suis rentré dans la concentration, vous voyez. J'étais poigné sur le théâtre. Je devais continuer à en faire. Je m'appelle Mélanie, je suis en neuvième année et l'école De La Salle, c'est mon choix. Je m'appelle Fadili, je suis en neuvième année et l'école secondaire publique De La Salle, c'est mon choix. Mon nom est Francis, je suis un gradué et l'école secondaire publique De La Salle était mon choix. Mon nom c'est Marco, je suis un gradué et l'école De La Salle, c'est mon choix. Mon nom c'est Greg, je suis un gradué et l'école secondaire publique De La Salle était mon choix. Mon nom est Angela, je suis une gradué et l'école secondaire publique De La Salle était mon choix. Ce que j'aime de l'école, c'est que ça bouge tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est dynamique. Il y a tout le temps des spectacles, il y a tout le temps une compétition, il y a tout le temps quelque chose. Partout dans l'école, que ce soit dans le foyer, dans les couloirs, ça bouge tout le temps. J'aime le fait que dès que je suis arrivé à Delassange, je me sentais vraiment comme si je devenais un membre actif dans une famille. Ce n'était pas tout simplement d'être un enseignant, mais c'était de prendre un rôle actif dans vraiment cette grande famille qui est Delassange. L'esprit de famille qui règne au sein du corps enseignant de Delassange fait que pour moi, venir travailler, c'est comme si j'allais d'une maison à un nouveau chez moi. Je me sens à l'aise. Il y a beaucoup de vitalité. Donc la vitalité franco-ontarienne dont on parle beaucoup au ministère de l'Éducation, parce qu'elle nous tient à cœur, on veut que cette vitalité-là soit présente, on veut la réanimer dans nos écoles franco-ontariennes. Et je pense que l'École de la salle est vraiment le symbole de cette vitalité-là. Quand je vois un jeune qui arrive, je me tient. Voilà un jeune qui a fait un choix judicieux. En ce sens que Delassange offre au jeune en septième année, j'ai enseigné dans ma première année en 7 et 8, et j'ai pu voir que le jeune, on lui offre une panoplie de possibilités qui lui permet d'explorer un peu. Est-ce que le théâtre, ce sera un atout pour moi? Est-ce que la musique? Est-ce que les arts plastiques? Donc le jeune a tout un éventail où il peut explorer à volonté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que ça n'a pas de prix. Permettre au jeune d'explorer avant de faire un choix rendu en neuvième, dixième année, il a eu la chance de toucher un peu à tout. Je dirais que c'est vraiment une école qui est frappante pour moi parce que c'est une place où on a la permission d'être qui on est. Je ne sais pas pourquoi, mais l'école se retrouve avec une culture d'ouverture puis de convivialité qui fait que c'est vraiment une belle place où vivre son adolescence. Moi, ça fait sept ans que je suis à Delassalle, puis je peux vous dire qu'à tous les matins, je suis très heureuse de venir à Delassalle parce que je vis mon rêve d'adolescente. Quand j'étais adolescente, en huitième année, j'ai déménagé à Ottawa, puis mon rêve était de venir à Delassalle. Puis j'ai suivi mes amis, donc je ne suis pas venue. Mais je vis mon rêve à tous les jours. Des élèves passionnés, j'apprends à tous les jours. Je suis non seulement une enseignante, je suis aussi une artiste. Donc je suis metteur en scène, puis je suis comédienne, ce qui me permet de pouvoir faire les deux à l'école, puis pouvoir faire les deux à l'extérieur, parce que la communauté artistique est très poche de la communauté à Delassalle. Souvent, ils appellent Delassalle une école où on a les semi-professionnels, où est-ce qu'on est en train de créer les semi-professionnels. Puis je vous dis, j'assiste presque à tous les spectacles, puis à chaque fois, j'ai les frissons, puis la chair de poule, parce que je suis fière de notre relève. Puis je vois que, parce qu'on dit la culture est le véhicule de notre langue. Puis en tant que franco-ontarienne, en vibrant dans les murs de Delassalle, je sais que nous avons un demain pour la culture franco-ontarienne, parce que les arts passent par le cœur, le cœur passe par la langue. Donc demain, je suis certaine qu'on est correct. Puis je l'ai dit, puis j'ai envie de faire des frissons. Oui, je suis passionné parce que j'ai été directeur d'école et enseignant toute ma carrière. Donc je suis à la retraite. Et puis justement, je me suis retiré pour pouvoir participer à la vie scolaire de mes enfants. Donc je suis parent en premier, j'ai été membre du conseil de l'école et ensuite les gens m'ont proposé de prendre la présidence purement pour venir appuyer l'école de par mon vécu, si je peux, et puis appuyer les parents. Les enfants étaient intéressés au domaine artistique, donc Laurence en premier, et puis c'était vraiment vers le théâtre. On connaissait la concentration à Delassalle et la préconcentration lui permettait de venir découvrir, en septième, huitième, les différents domaines artistiques qui sont mis en valeur à Delassalle. Et puis ça, ça a été très, très plaisant pour elle, de toucher la musique, le théâtre, la danse, et puis les arts visuels. De là, présentement, en neuvième, elle est en concentration de théâtre. Elle adore ça parce qu'elle sait qu'elle veut se diriger vers l'enseignement. Donc sa musique et son théâtre vont lui aider. Je pense que le conseil d'école se réalise par l'ouverture de la direction. Et puis avec M. Morin, nous avons été très chanceux. Nous sommes très chanceux parce qu'il est avec nous. C'est un artiste aussi, ce qui lui donne une présence vraiment identitaire au niveau de l'école, de la salle. Et pour nous, au conseil d'école, ça a été la communication, son ouverture, son écoute envers les parents. Parce que les parents sont facilement mis de côté au secondaire de par la nature du cheminement de l'adolescent. Et puis il faut que l'école veuille vraiment demeurer à l'écoute du parent pour le cheminement de l'enfant, pour sa réussite scolaire. Puis quand on parle de réussite scolaire, on parle de réussite personnelle, sociale et académique. C'est les trois volets qui doivent être pris en ligne de compte. Et puis c'est là que le conseil d'école peut jouer son rôle au niveau de la communication. Je pense que pour eux, à l'élémentaire, ils ont toujours été motivés d'aller à l'école. Mais au niveau du secondaire, c'est quand même de répondre à leur intérêt premier, qui est au niveau personnel. Donc les arts pour eux, le sport aussi. De là, nous comme parents, on veut quand même aller chercher un encadrement, un appui, une communication, une école qui nous accueille, qui nous écoute et puis qui veut nous impliquer, nous permettre de s'impliquer. Et c'est plaisant de voir l'adolescence à De La Salle. Viens vivre ta passion à De La Salle pour les jeunes. Et on essaie de transmettre ça aussi au niveau des parents. Et on essaie de transmettre ça.